Bien, alors bonjour et bienvenue à tous pour cette pause scientifique qui sera consacrée à la prévention des conduites addictives au collège avec la présentation du programme Unplug de par Santé publique France. Donc cette pause scientifique, elle est organisée par le DRAPS qui est le dispositif régional d'appui en prévention et promotion de la santé en Occitanie. Il s'agit en fait d'un dispositif de transfert de connaissances qui a pour objectif d'informer et de former les acteurs de terrain et de favoriser les échanges autour d'actions en prévention et promotion de la santé dans tous les départements de la région. Le DRAPS est entièrement financé par l'Agence régionale de santé Occitanie et il est porté par l'IREPS Occitanie qui est l'instance régionale d'éducation et de promotion de la santé. Donc les pauses scientifiques sont l'occasion de rencontres, alors habituellement des rencontres physiques, cette année on a rencontres en distanciel mais le plaisir reste là. Donc des rencontres pour valoriser les projets de recherche et de recherche-action en prévention et promotion de la santé avec pour finalité de favoriser les échanges entre les acteurs, les chercheurs et les décideurs, de renforcer également les capacités des acteurs en améliorant la qualité des interventions et des projets, de valoriser des projets locaux voire régionaux et c'est le cas aujourd'hui puisque le programme Unplug est déployé également en Occitanie et nous évoquons enfin les freins et les conditions de réussite d'une recherche interventionnelle. Donc la présentation du programme Unplug sera réalisée dans quelques instants par M. Jean-Michel Lecric, chargé d'expertise scientifique à l'unité santé mentale de la direction de la prévention et de la promotion de la santé à Santé publique France. M. André de Corzières, chargé de mission de prévention à l'association régionale Clément Cisor, elle-même membre de la fédération addiction, nous fera un retour de la mise en place de ce programme sur le terrain. Le soutien technique lui est réalisé par M. Guillaume Reis, chargé de communication à l'IREPS Occitanie et pour ma part, Sarah Cozzero, référente territoriale de l'IREPS pour le département des Hauts-Pyrénées, j'assurerai la partie animation de cette pause scientifique. Quelques éléments de contexte maintenant pour introduire la thématique qui nous réunit aujourd'hui. Des éléments de contexte qui sont basés sur deux constats, le premier étant que la consommation précoce de cannabis réduit les chances de réussite scolaire et le second étant qu'il y a bien une corrélation entre l'usage régulier de cannabis et les cas de psychose. Ces deux constats sont d'autant plus vrais que la consommation est précoce et que la teneur en THC du produit est élevée, sachant qu'aujourd'hui, la teneur en THC est environ quatre fois plus concentrée qu'il y a 20 ans. Quelques chiffres à présent pour vous donner une idée des niveaux de consommation en termes d'expérimentation de l'alcool, de la première ivresse, du tabac et du cannabis parmi les collégiens en 2014 et en 2018. Donc, vous le voyez, il y a une tendance globale à la diminution, mais les niveaux de consommation restent importants. Et c'est d'autant plus problématique qu'on sait que les expérimentations précoces à l'adolescence constituent un risque accru d'entrer dans une consommation régulière à l'âge adulte, voire même d'entrer dans la dépendance. Et on sait que ce risque est majoré par certaines vulnérabilités psychosociales, telles qu'une faible estime de soi, l'influence des pairs, des environnements familiaux ou sociaux peu, voire pas protecteurs, et la pression sociale. Donc, ces quatre facteurs de risque font écho aux compétences psychosociales, d'où l'importance de favoriser leur développement le plus tôt possible. Et c'est une des ambitions du programme Unplugged que Jean-Michel Lecric va à présent vous présenter. Tout d'abord, je tenais à remercier l'IREPS Occitanie de m'avoir invité aujourd'hui. J'en suis très heureux. Merci à Sarah de cette présentation qui était parfaite et qui est tout à fait en ligne avec ce que je vais présenter maintenant. Je m'appelle Jean-Michel Lecric, je travaille à Santé publique France, à la direction de la prévention et de la promotion de la santé. Et pourquoi je me permets aujourd'hui de vous parler d'Unplugged, c'est-à-dire que j'entretiens avec ce programme une relation privilégiée depuis maintenant plusieurs années, à plusieurs titres. Déjà, à Santé publique France, je suis en charge de la thématique compétences psychosociales. Deuxièmement, j'ai eu la chance d'évaluer l'efficacité du programme tel qu'il a été adapté dans le contexte français, donc en centre Val-de-Loire. Et troisièmement, j'assure depuis un peu plus d'un an le suivi du déploiement du programme. Donc, il y a eu un véritable engouement pour l'implantation de ce programme en région. Et donc, j'assure ce suivi grâce à un outil que je vais vous présenter dans ma présentation. Alors, voici un peu le plan de cette présentation. Dans un premier temps, l'idée, c'est de vous présenter le projet qui est à l'origine de la conception de ce programme, qui est un projet européen et qui a permis également d'une évaluation de grande ampleur au niveau européen de l'efficacité de ce programme. et également de favoriser la dissémination d'unplugged un peu partout dans le monde, dans une trentaine de pays. La deuxième partie sera consacrée à la présentation des résultats de l'évaluation qui a été faite par Santé publique France en centre Val-de-Loire durant l'année scolaire 2016-2017. Donc, je vous présenterai les résultats et également les préconisations qui en découlent. Et enfin, troisième point, je vais vous présenter un peu l'état des lieux actualisés du déploiement d'unplugged en France. Et je vous présenterai également cet outil de suivi qui permet de suivre assez finement la mise en œuvre du programme dans les régions. Alors, commençons par le commencement. Ce fameux projet européen qui s'appelle EU-DAP et qui est assez original. C'est un projet qui a été financé sur des fonds européens au début des années 2000. Et en fait, le projet est porté par une coalition d'acteurs très différents, des acteurs qui viennent du monde de la recherche, donc des chercheurs académiques, universitaires et également des professionnels de la prévention. Je vous ai mis la photo d'un des concepteurs du programme qui est Pierre van der Krift, qui est belge. Il n'est pas francophone, mais il parle très bien français. L'ambition première du programme, c'était de concevoir déjà un programme européen, savoir que la plupart des programmes de développement des compétences psychosociales à l'époque, et même aujourd'hui, étaient américains. Donc, un programme de prévention universelle, destiné à l'ensemble des jeunes. L'idée, c'est de délivrer partout et de ne pas cibler une population qui serait plus vulnérable ou qui aurait des facteurs de risque. Et donc, un programme qui visera à réduire l'initiation des jeunes aux substances psychoactives. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'intervenir avant la flambée des expérimentations qui a lieu vers le niveau de quatrième ou troisième. L'idée, c'est vraiment d'intervenir au plus tôt, avant les premières expérimentations, pour réduire l'entrée dans les consommations. Et un objectif secondaire, c'est pour ceux qui ont déjà consommé, qui ont déjà expérimenté, d'éviter qu'ils passent d'une consommation sporadique à une consommation régulière. Le cahier des charges de ce projet, c'était un peu de construire un programme en milieu scolaire. L'idée, c'était de toucher le maximum de jeunes. Donc, je le disais en début de collège, sixième, cinquième, voire quatrième, mais là, c'est déjà un peu tard. Qu'il adopte une stratégie d'intervention validée. Alors, on verra qu'il adopte une stratégie que vous connaissez sans doute, qui est le développement des compétences psychosociales, mais pas uniquement. Il y a d'autres composantes dans le programme que je vais détailler. Et qu'il possède enfin des caractéristiques associées aux interventions efficaces adoptant la même stratégie. Là, l'idée, c'est de s'inspirer de la littérature, des programmes qui ont montré leur efficacité, et de voir quel format ils ont pour s'approcher au mieux de ce format. C'est-à-dire, en termes, par exemple, de nombre de séances, du rythme des séances, etc. Et donc, à partir de ce cahier des charges est né le programme Unplugged. Alors, concrètement, le programme Unplugged, c'est quoi ? Je vous le disais, l'objectif avant tout, c'est de réduire les expérimentations de substances psychoactives, dont de tabac, d'alcool et de cannabis. Pour l'alcool, c'est surtout les épisodes d'ivresse qui sont ciblés. Auprès de collégiens, en début de collège, donc sixième, cinquième, quatrième, en sachant que la plupart du temps, le niveau de classe qui est ciblé, c'est la cinquième. Donc, il est constitué de douze séances de 50 minutes. Ça peut être un peu plus dans les adaptations qui ont été faites, notamment en France. Et à un rythme, idéalement, d'une séance toutes les semaines. Il est délivré en classe par l'enseignant. Alors, j'ai dit, je mets enseignant, là, mais ça peut être aussi un intervenant. Ça a été expérimenté, ça peut marcher. Un intervenant qui peut être, par exemple, le CPO ou l'infirmière scolaire. Et donc, cet intervenant doit avoir reçu une formation qui est généralement de deux jours, deux jours et demi. Donc, ce programme utilise des méthodes interactives. Ça, c'est très important. C'est la dimension vraiment expérientielle des activités proposées par le programme, comme des jeux de rôle ou des mises en situation. Donc, le jeune va vraiment être mis en situation de mettre en œuvre ses compétences et de les développer, de les renforcer. Un autre caractéristique de ce programme, c'est que c'est un programme structuré, donc qui a un manuel ou un livret destiné à l'enseignant ou l'intervenant et qui détaille les séances, le contenu des séances, les activités qui doivent être réalisées. Et avec également un livret d'élèves pour l'élève, avec notamment des exercices. Alors, je vous disais tout à l'heure qu'une des stratégies principales de ce programme, c'est le développement des compétences psychosociales. Effectivement, les activités du programme ciblent ce développement-là. Notamment, on a classiquement, parmi ces compétences psychosociales, des compétences qu'on va cibler qui sont cognitives. Comme la prise de décision, la résolution de problèmes, les compétences émotionnelles également, et enfin les compétences sociales. Et une parmi ces compétences psychosociales, une qui est particulièrement visée, c'est la résistance à la pression des pères. Donc, le fameux savoir dire non à quelqu'un qui va essayer de me proposer quelque chose qui n'est pas souhaitable. Une deuxième composante qu'il ne faut pas négliger, c'est la correction des fausses croyances normatives. Alors là, l'idée derrière ça, c'est que la plupart du temps, les jeunes ont tendance à surestimer la consommation de leur père du même âge qu'eux. Et ce qu'on appelle une norme subjective, une norme descriptive. Et en fait, en retour, cette norme, donc cette surestimation, va entraîner, du coup, avoir un impact sur la consommation des jeunes. Ils vont vouloir se caler sur cette norme. Et l'idée, là, c'est de vraiment corriger ces fausses croyances concernant la consommation des pères du même âge. Enfin, une troisième composante, il s'agit de l'amélioration des connaissances sur les effets des substances psychoactives et également la diminution des attitudes positives à l'égard des drogues illicites. Alors, pour illustrer le programme, là, je vous ai mis la couverture du manuel qui a été réalisé par le projet IODAP, qui comprend une version française qui est libre de droit. Alors, cette version, elle a le mérite d'exister. Je dirais que, bon, elle n'est pas tip-top. Elle est assez dense. Ce n'est pas très synthétique. Donc, bon, certaines structures, notamment la Fédération Addiction a pris le parti, je pense que c'était un bon choix, de l'adapter. Et donc, vous avez ici la couverture du manuel, donc du livret intervenant de la Fédération Addiction, qui a reçu l'approbation du projet IODAP et qui a été également réalisé en collaboration avec l'éducation nationale. Donc, ça, c'est un manuel très intéressant. Alors, à savoir qu'il existe des pages Internet qui proposent ce manuel. Normalement, ce manuel n'est pas censé être accessible. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. L'idée, si vous êtes intéressé par le programme, c'est, je pense, vraiment de contacter, c'est important de contacter la Fédération Addiction. Et l'idée, c'est qu'ils vont pouvoir vous aiguiller et vous dire si, par exemple, sur votre territoire, il existe d'autres structures qui implantent le programme. L'idée derrière ça, c'est vraiment de ne pas se lancer et de faire des implantations comme ça sur un territoire isolé, d'être isolé. Donc, c'est de mutualiser les forces entre acteurs. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'au niveau local, il existe des comités de pilotage locaux qui permettent de mettre ensemble pour les acteurs, notamment les acteurs de l'éducation nationale. Donc, si vous contactez la Fédération Addiction, vous pourrez savoir effectivement s'il existe sur votre territoire ce type de comité de pilotage. Voilà, c'était une petite, enfin, une longue aparté. Donc, voilà pour les manuels. Alors, je vous ai mis également la liste des séances. Alors, vous avez donc là 12 séances. Là, c'est tiré du livret de la Fédération Addiction. Vous avez trois séances, en fait, sur les produits. La séance 3, alcool, risque et protection. La séance 5, tabac, chicha, que sais-je. Et la séance 9, info, intox. Vous avez par exemple la séance 4 qui va travailler ce dont je parlais tout à l'heure, la correction des croyances normatives. Et vous avez les autres séances qui vont travailler une ou plusieurs compétences psychosociales. Voilà, en gros, la liste des séances du programme. Alors, une fois que ce programme a été conçu, l'objectif du projet IUDAP était de savoir si ça fonctionnait. Est-ce que ce programme avait un réel impact sur les consommations ? Donc, une étude de grande ampleur a été réalisée, qui était coordonnée par Fabrizio Faggiano, dont je vous ai mis la photo. La photo, c'est un essai contrôlé, randomisé. Bon, c'est un peu du jargon, mais c'était une étude de qualité effectuée dans sept pays européens, malheureusement pas la France à cette époque, et donc auprès de 7000 collégiens. Il y a eu également une étude qui a tenté de faire une réplication de cette première étude en République tchèque. Et pour résumer, on observe bien les effets bénéfiques du programme sur la consommation des jeunes, notamment une diminution de la consommation récente de tabac, d'alcool et de cannabis, et ce, plutôt à long terme, c'est-à-dire qu'on obtient des effets entre 15 mois et deux ans après la fin de l'intervention. En revanche, il n'y a pas dans ces études-là de preuves claires, et ça c'est un problème, de preuves claires d'efficacité concernant l'entrée dans les consommations. Donc, c'est l'objectif de départ du programme. Donc, quand moi j'ai pris connaissance des articles qui rendaient compte de ces évaluations, j'étais un peu sur ma faim. On verra que nous, on a essayé de montrer ces effets-là sur l'entrée dans les consommations. Je vais faire un petit teasing là-dessus, je ne vous dis pas le résultat. Enfin, le troisième objectif de ce projet était de favoriser la dissémination du programme en Europe et voire un peu partout dans le monde. Là, j'ai fait une petite carte. On voit que le programme a été implanté dans pas mal de pays, je crois 29 pays. Donc, j'ai fait cette carte il y a quelques temps, donc ça a peut-être bougé depuis. Donc, vous voyez que c'est un programme quand même qui a été, qui a essaimé au niveau international. Alors, comme je vous le disais, comme la France n'a pas participé à cette étude du projet IUDAP, il a été question sur l'impulsion de la Mildeka, donc la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, qui a financé cette évaluation, il a été question d'évaluer une adaptation du programme dans le contexte français, donc qui a été réalisée, cette adaptation a été réalisée par une structure qui s'appelle La Pléate dans le Loiret. Alors, eux, ils ont pris le programme et ils ont proposé quelque chose de très intéressant, je pense qui est assez adapté au contexte français, c'est d'intégrer quelque chose de nouveau qui est la coanimation durant la première année des douze séances, donc une coanimation entre un enseignant ou un intervenant de l'équipe éducative et un intervenant de prévention qui lui-même a été formé, bien sûr, au programme. Et l'idée, c'est qu'ensuite, les années suivantes, l'intervenant ou l'enseignant va s'autonomiser progressivement jusqu'à délivrer seules neuf séances sur douze, sachant que trois séances, les trois séances sur les produits restent à terme coanimés, donc une coanimation enseignant-intervenant de prévention. Alors, concernant la méthode de l'étude qui a été menée par Santé publique France, il s'agissait d'une étude contrôlée, c'est-à-dire contrôlée avec un groupe contrôle qui ne recevait pas le programme, non randomisée, on n'a pas pu malheureusement, pour plein de raisons, randomiser, donc affecter aléatoirement des classes dans le groupe unplugged ou dans le groupe sans intervention, parce que beaucoup d'acteurs étaient déjà tout simplement engagés dans le programme, on ne pouvait pas décemment leur dire « non, l'année prochaine, vous n'allez pas le faire ». Et donc, à mesure répétée, c'est-à-dire qu'on a mesuré les consommations à différents moments. Donc, on a comparé deux groupes, donc un groupe de classe qui recevait une plug à un groupe contrôle qui ne recevait pas une plug ni aucune autre intervention de prévention des addictions. Donc, la population de l'étude, c'était 1350 collégiens, donc de la sixième à la quatrième, la plupart étaient en classe de cinquième. Et donc, on mesurait la consommation avant le programme, avant l'intervention, puis six mois et huit mois après. Et au final, notre échantillon d'analyse était constitué de 1091 collégiens qui avaient répondu aux trois temps de l'étude. Alors, on a mesuré la consommation, donc on a repris les indicateurs de l'étude européenne, donc la consommation récente, donc au moins une fois dans les 30 derniers jours, et surtout l'expérimentation. Est-ce que les jeunes ont déjà expérimenté les produits dans leur vie ? On a également introduit dans l'étude des mesures secondaires qui, pour nous, théoriquement, étaient très importantes, parce que l'idée derrière ce programme, c'est qu'on a une stratégie qui est assez claire, on peut la modéliser d'ailleurs, c'est qu'on va impacter la consommation en passant par certains mécanismes. Notamment, on va modifier la consommation en améliorant les compétences psychosociales, et notamment en augmentant la résistance à la pression des pairs, en modifiant également la consommation perçue des pairs, en modifiant les attitudes à l'égard des produits, et en modifiant les connaissances. Donc, on a mesuré ça, tout simplement pour voir si, pour vérifier que si on avait un impact sur les consommations, c'était bien dû à ces mécanismes-là. Le programme impactait également ces variables intermédiaires qui permettent de faire bouger la consommation. Et on a également mesuré des indicateurs de processus ou de mise en œuvre. C'est-à-dire qu'on a, après chaque séance, les animateurs devaient remplir une petite fiche pour dire s'ils avaient réalisé partiellement ou complètement la séance. Ça, c'est important parce qu'on va voir que c'est un impact sur l'obtention des résultats. Alors, n'ayez pas peur de cette figure. Là, vous avez en fait la consommation récente de substances psychoactives en pourcentage. D'accord ? Là, par exemple, c'est 9,8%. Donc, pour le tabac, le pourcentage de jeunes qui ont consommé au moins une fois du tabac dans les 30 derniers jours, ceux qui ont eu au moins un épisode d'ivresse dans les 30 derniers jours et au moins un usage de cannabis dans les 30 derniers jours. Voilà. Ça, pour les trois temps de mesure. Donc, avant l'intervention, puis six mois et huit mois après. Et en bleu, vous avez le groupe contrôle. Donc là, là et là. Et en orange, vous avez le groupe unplugged. On voit clairement, et c'est confirmé par les analyses statistiques, que le programme permet huit mois après le début de l'intervention de réduire la consommation récente des trois produits. La consommation de cigarettes, de cannabis et le fait d'avoir expérimenté au moins un épisode d'ivresse dans les 30 derniers jours. Donc ça, on retrouve finalement les résultats de l'étude européenne avec des effets plus marqués encore. Ça, on peut l'expliquer parce que, en fait, la mise en œuvre du programme a été meilleure dans notre étude que dans l'étude européenne. Il y a eu plus de séances délivrées par les classes. Donc, au final, on a des effets très marqués. Et alors, là, vous avez les expérimentations. Alors là, l'idée, c'est la même chose, sauf qu'on prend tous ceux qui n'avaient jamais expérimenté soit la cigarette, soit l'ivresse, soit le cannabis avant l'intervention. Donc, c'est à zéro pour les trois. Et on regarde le pourcentage de jeunes qui vont rentrer, qui vont expérimenter depuis ce moment-là d'avant l'intervention. Et là, on a clairement un effet dès six mois, dès le suivi à six mois, on a un effet de réduction de l'entrée dans les consommations. Pour vous donner une idée, là, on réduit à peu près de 50 % l'entrée, enfin, les expérimentations. Là, à peu près de 80 %. Et là, à peu près de 70 %. Voilà. Donc, quand on a vu ça, on s'est dit « Ouh, ça, c'est quand même bien efficace, ce programme. » On ne s'attendait pas, finalement, à autant d'efficacité. Alors, je vous disais tout à l'heure qu'après chaque séance, on avait demandé aux animateurs de renseigner le fait qu'ils avaient ou non déjà délivré la séance, ça, on le savait, ou délivrer une séance avec toutes les… enfin, complètement avec toutes les activités qui étaient prévues. Là, vous avez le nombre de séances délivrées du programme. Alors là, il y a 13 parce qu'il y a certaines classes qui ont rajouté une séance ou qui ont fait deux fois une séance. C'est-à-dire que, voilà, là, c'est les bons élèves, c'est les classes qui ont fait plus que prévu. Là, c'est ceux qui ont fait ce qui était prévu et là, c'est ceux qui ont fait 10 séances ou moins. Et là, vous avez la consommation au bout de 8 mois, la consommation récente, donc le cannabis et de tabac. Et on voit clairement qu'on obtient des effets, qu'il y a une relation entre la dose de programme délivré, donc le nombre de séances, et la consommation à 8 mois. Donc, là, on se rend compte que pour avoir vraiment des effets, il faut faire les 12 séances du programme. Ça, c'est quelque chose. Alors, j'ai la même chose pour l'entrée dans les consommations où là, il y a les effets aussi sur l'alcool et sur le nombre de séances délivrées où toutes les activités ont été réalisées dans les séances. On a d'autres, j'ai d'autres figures que je ne vais pas vous montrer là, mais à chaque fois, il y a une relation entre le nombre de séances délivrées et la consommation à 8 mois des jeunes. Un autre résultat intéressant, c'était de, qu'on a pu montrer, c'était que Unplugd avait des effets plus importants chez les collégiens présentant des facteurs de risque, notamment ceux qui déclaraient avoir un faible niveau scolaire, ceux qui déclaraient que leurs parents étaient très permissifs quant à la consommation de leur enfant de substances psychoactives et aussi un effet plus important dans les établissements plus défavorisés. Donc, on se dit quand on a tous ces effets-là, ces résultats-là, que c'est sans doute un bon outil pour réduire les inégalités sociales de santé et territoriales de santé. Donc ça, il faut toujours le vérifier, c'est-à-dire que ça fait diminuer les consommations, mais chez qui ? Là, l'idée, c'est que ça touche plus ceux qui sont les plus vulnérables, donc c'est plutôt une très bonne chose. Donc, pour résumer, si on veut faire un bilan des courses, cette adaptation française d'Unplugged nous a paru un très bon candidat pour un déploiement à plus large échelle, mais avec un point d'attention, c'est-à-dire que cette fameuse relation dose-réponse, ça doit nous, on doit, à partir de cela, veiller, quand on implante le programme, au degré et à la fidélité de la mise en œuvre du programme. Il faut se dire que ça ne fonctionne que si on fait un nombre suffisant de séances et en l'occurrence les douze séances prévues et que les séances sont fidèles à ce qui était prévu, c'est-à-dire qu'on arrive à faire toutes les activités de la séance. Voilà. Alors, là, j'ai fait une petite, comment dire, une petite liste précédemment des bénéfices en termes de santé pour le jeune, mais je pense qu'il est très important aussi d'aborder d'autres bénéfices qui peuvent paraître secondaires, mais pour moi, ils ne le sont pas et qui peuvent être aussi une motivation pour s'impliquer et s'engager dans ce programme. Notamment pour les enseignants, quand on essaye de, quand on recueille les témoignages des enseignants qui ont réalisé, qui ont animé le programme, très, très fréquemment, ils nous disent que ça a amélioré leur pratique. Et notamment, ils ont pu transférer des techniques qu'ils avaient utilisées dans le programme dans leurs pratiques quotidiennes d'enseignants. Donc ça, c'est quelque chose qui revient très souvent. D'autre part, il y a tout un pan de la littérature sur les compétences psychosociales qui montre que ce type de stratégie de développement des CPS en milieu scolaire, ça a un impact beaucoup plus large que l'impact en termes de santé pour le jeune. Et notamment, c'est un impact sur l'école, notamment au travers de l'amélioration du climat de classe, de la relation élève-enseignant et également un certain nombre d'études montrent que ça peut entraîner l'amélioration des apprentissages des jeunes et une amélioration de la réussite scolaire. Je vais passer maintenant à l'état des lieux du déploiement du programme en France. Comme je vous le disais, en partie, suite à ces résultats d'évaluation, il y a eu un réel engouement pour ce programme en France avec des initiatives par exemple d'ARS qui ont voulu financer l'implantation du programme dans leur région ou aussi des appels à projets, notamment celui de l'Inca qui a permis à la Fédération Addiction de déployer le programme dans plusieurs régions. donc quand on fait l'état des lieux, on se rend compte qu'en France, c'est bien le modèle d'implantation qu'on a évalué qui est déployé, donc c'est le modèle avec une coanimation des 12 séances la première année. Ensuite, on a une série d'implantations qui datent maintenant de structures qu'on appelle des structures un peu historiques, des structures pionnières qui ont implanté depuis plusieurs années le programme, mais on a également ce que je vous disais, donc un véritable engouement, un nouvel engouement avec de nouvelles implantations régionales. Alors, un des déployeurs principaux, c'est bien entendu la Fédération Addiction et avec, vous le voyez, pas mal de régions déjà impliquées aujourd'hui, donc Bourgogne, Franche-Comté, Île-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Normandie, Centre-Val-de-Loire, Bretagne, Grand Est et d'autres régions qui sont sur les rangs et qui vont sans doute implanter dans un futur proche le programme comme la région PACA et la Martinique. Alors, avant de montrer ça, voilà, cet engouement, moi je trouve ça très positif, mais ça soulève des questions et lorsqu'on veut passer à l'échelle, c'est-à-dire qu'on veut déployer sur plusieurs régions dans plein d'endroits différents, par plein de structures, il y a plusieurs questions qui se posent, qu'il faut se poser, il y a plusieurs enjeux. Quand on déploie, comment est-ce qu'on va arriver à maintenir au cours du temps la qualité de mise en œuvre du programme ? Ça, c'est une première question qu'on peut se poser et on voit, on a des exemples, des expériences notamment dans d'autres pays où il y a des programmes qui au bout d'un moment s'essoufflent ou alors dévient ce qu'on appelle le programme drift, c'est-à-dire qu'il y a une dérive de l'intervention où finalement, pourquoi faire les 12 alors qu'on ne pourrait en faire que 8 séances, des gens pas forcément formés qui ne vont pas faire toutes les activités prévues dans le manuel. Donc là, il y a cet enjeu-là d'arriver à maintenir, mais déjà, il faut des données pour savoir si ça se maintient. Est-ce que la qualité de mise en œuvre se maintient quand on déploie un programme ? Donc, il y a une nécessité d'évaluer la qualité de mise en œuvre de l'intervention, mais comment ? Je vais vous donner une piste après. Le deuxième enjeu, c'est, ok, les gens, les acteurs, notamment les enseignants, vont commencer le programme, mais est-ce qu'ils vont continuer dans le temps ? Est-ce que, ça c'est la question de la pérennité, de la pérennisation du programme, est-ce que quelqu'un, un enseignant va s'engager, puis au bout d'un an, il va dire, bon non, je vais faire autre chose ? Donc, est-ce que dans le temps, on a un maintien de l'engagement des acteurs ? Et le troisième enjeu, c'est, est-ce que les enseignants, dans ce modèle-là particulier, qui est un modèle avec coanimation, est-ce que les enseignants vont arriver à s'autonomiser et dans quel délai, dans combien de temps ? Et ça, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça impacte aussi le modèle économique du programme. C'est-à-dire que, tout simplement, s'ils mettent beaucoup de temps, ça va coûter un peu plus cher. C'est-à-dire que la coanimation va durer plus longtemps. Donc là, ça, c'est des questions que nous, on se pose en tant qu'Agence nationale de santé publique, c'est aussi la viabilité du modèle économique du programme. Pour répondre à ces trois questions, on a conçu, en collaboration avec la Fédération Addiction, on a conçu un nouvel outil, un outil qu'on appelle un outil de monitoring. C'est en fait, c'est une plateforme web de suivi du déploiement d'unplug. Alors, l'idée, c'est de faire remonter des indicateurs de mise en œuvre. Et c'est très simple, c'est en fait, après chaque, séance, les animateurs, donc soit l'enseignant ou l'intervenant et le professionnel de prévention quand il y a de la coanimation, se connectent à un site, donc c'est suivi-unplug.fr grâce à un login, un mot de passe, et tout simplement, ils vont dire s'ils ont réalisé la séance et s'ils l'ont réalisé. Est-ce qu'ils ont réalisé toutes les étapes de la séance complètement, partiellement ? Je passe, on recueille aussi beaucoup d'autres informations, mais globalement, c'est un outil qui est assez, qui se doit d'être assez simple et comment dire, voilà, ils mettent à peu près quatre minutes pour répondre. il faut que ce soit économique parce qu'on n'a pas toujours le temps après la séance de remplir quelque chose de long et donc, c'est quelque chose qui est multi-plateforme, donc on peut remplir ça sur un smartphone, un ordinateur ou une tablette, il faut de la connexion, voilà, c'est la seule contrainte. Donc, c'est une plateforme qui est opérationnelle depuis la rentrée 2019 et donc, nous, on a prévu de recueillir des données déjà pendant trois ans et c'est donc c'est Santé publique France qui analyse les données. Alors, je vais vous montrer après l'intérêt de ce genre d'outils mais là, globalement, vous avez la version smartphone, c'est assez ergonomique, vous avez des petites vignettes là par séance et vous cliquez sur renseigner et ensuite, on vous pose des questions sur la séance qui vient d'être animée. et là, c'est effectivement ce que je vous disais, c'est par exemple pour la séance 2, vous avez toutes les étapes de la séance qui sont prévues par le manuel et l'idée, c'est de dire si l'étape, on l'a complètement réalisée, partiellement réalisée ou non réalisée. Alors, bon, tout ça, c'est bien beau mais est arrivé un événement que vous connaissez. Donc, on a eu la bonne idée d'expérimenter cet outil durant l'année scolaire 2019-2020. Donc, là, on était content. Là, vous avez le nombre de séances renseignées grâce à cet outil. Donc, ça montait bien là et puis, voilà, en mars, le 16 mars 2020, il y a eu la fermeture des collèges. durant la réouverture, on a certains qui ont refait quelques séances mais très peu. Donc, au final, pour cette année 2019-2020, on a recueilli 1086 séances quand même. Et voilà à quoi ça peut servir ce genre d'outil. Là, vous avez les 12 séances. Je vais juste tac, tac. Donc, vous avez les 12 séances et en bleu, vous avez le pourcentage de séances où les animateurs ont réussi à réaliser toutes les activités principales, soit partiellement, soit complètement. Donc là, pour la première séance, il y a 91% dans 91% des séances, les animateurs ont réussi à réaliser les activités principales de la séance au moins partiellement. Et là, il y a 9% où il y a au moins une activité principale de la séance qui a été supprimée, qui n'a pas été réalisée. Donc là, on voit, c'est sur les 1086 séances renseignées, on voit déjà qu'il y a deux séances qui globalement sur l'ensemble des régions pour ce problème. Donc, il y a la séance 5, c'est tabac, chicha, que sais-je, sur les produits. Et la séance 7, être en confiance, savoir dire non. Donc là, déjà, ça nous permet d'identifier qu'il y a un problème de mise en œuvre. vous ne savez pas dire qu'ils sont mal à l'aise dans l'animation, par exemple. C'est juste qu'ils n'arrivent pas à réaliser l'ensemble des activités de la séance. Après, il faut essayer de savoir pourquoi. On a des pistes, mais on peut avoir la même chose pour une région. Là, j'ai caché la région parce que ce n'est pas destiné à être rendu accessible à tous. Donc là, c'est sur une région qui a délivré 302 séances du programme. Et là, on retrouve les problèmes pour la séance 5 et la séance 7 et également pour la séance 10 et 12. Donc là, on peut aussi décliner ça par région. en sachant qu'il y a une information en plus, c'est en bleu foncé, c'est 38% des séances. Dans 38% des séances, on a réussi à faire toutes les activités principales complètement. Là, au moins une partiellement et là, il y en a au moins une activité qui a été supprimée. Donc là, vraiment, c'est un outil de diagnostic pour identifier les problèmes. Et là, on va encore plus dans la finesse. Ça, c'est une extraction qui date un peu, donc il n'y a pas toutes les données, mais là, c'est pour une séance, la séance 5. Par, on va dire, par étape de la séance, on va savoir ce qui se passe. Par exemple, pour l'étape, pour les trois activités principales qui sont là, on se rend compte que c'est la deuxième qui pose problème. C'est vraiment la deuxième qui n'est pas bien réalisée complètement. et ça, quand on fait des analyses plus fines, on se rend compte qu'il y a un problème de temps. Il y a un problème de temps. Alors, voilà, après, c'est un constat. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Déjà, je vous le disais, ça permet d'identifier les problèmes de mise en œuvre. Une solution, ça peut être, s'il n'y arrive pas, on va peut-être ajuster la formation pour mieux les préparer, pour mieux préparer les animateurs à délivrer cette séance, ou mieux les accompagner, qu'il y ait une préparation plus grande pour cette séance qui pose problème. Ou, on va peut-être modifier le contenu de la séance si on pense qu'elle est trop chargée, que finalement, on n'arrivera pas à, on n'arrivera pas à, comment dire, à pallier ce problème de manque de temps. Et dans le, comment dire, dans le futur, cet outil permettra également d'évaluer ce dont je vous parlais tout à l'heure, la pérennité du programme. Donc, quand on aura plusieurs années de ce suivi, est-ce que les enseignants continuent ou non le programme ? Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va pouvoir essayer de comprendre quels sont les facteurs, les déterminants, on va dire, qu'est-ce qui permet d'expliquer que les gens continuent ou pas. et qu'est-ce qui fait que les gens s'autonomisent plus ou moins vite également. Voilà. Donc, je voulais vous montrer un petit peu l'intérêt de ce genre d'outils pour suivre cette étape du programme qui est dans une phase de déploiement qui est assez rapide. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Jean-Michel pour cette présentation. Avant de passer aux questions, je vous propose de laisser la parole à André de Corzière de l'association Clément Cisor sur le déploiement concret sur le terrain. On vous écoute. Alors, bonjour à tous. Merci, donc, pour la présentation et pour l'introduction. Donc, moi, je vais parler plus spécifiquement du rôle et un peu de la posture des animateurs sur le terrain, comment ça se passe plus concrètement. Donc, oui, pardon, je ne me suis même pas présenté. Donc, moi, André de Corzière, je suis chargé de mission prévention à l'association Clément Cisor, donc une association toulousaine où, du coup, on déploie le programme Unplug plutôt sur l'agglomération toulousaine sur plusieurs collèges. Voilà, donc moi, je suis à la fois chargé du déploiement et j'anime certaines séances. Donc, voilà. Alors, pour commencer, je vais vous parler un petit peu de ce qui fait un peu la posture de l'animateur Unplug globalement. Il y a plusieurs spécificités qui répondent un petit peu justement à ce qu'a expliqué M. Lecric sur un peu les principes actifs du programme, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne et qu'est-ce qui est important à mettre en œuvre. Alors, premier élément qui me paraît important, c'est que Unplug, il a vocation à être un… Alors, j'appelle ça un laboratoire de vie sociale, c'est une expression qui n'est pas de moi. L'idée, c'est un peu de garantir aux jeunes un espace sécurisé dans lequel ils peuvent expérimenter des comportements, des façons d'être sans que ça ait de répercussions sur leur vie sociale et sur le reste de leur temps. C'est pour ça que je parle de laboratoire, c'est cet espace sécurisé. Et c'est hyper important en fait de leur permettre de faire ces expériences-là. Alors, une des particularités d'Unplug, c'est qu'on essaye de construire cet espace qui va leur permettre de faire des expériences sans qu'ils prennent de risques dans leurs relations avec leurs amis, etc. Alors, pour que justement, les jeunes se sentent assez en confiance pour ça, on a plusieurs éléments. Le premier qui est très important, c'est une charte qu'on établit dans la première séance. La première séance Unplug, son objectif, c'est effectivement de construire ensemble une charte de règles en fait qui vont s'appliquer tout au long des 12 séances. Et cette charte, elle est hyper importante parce qu'on va la construire avec les jeunes. Donc, on va leur demander de quoi ils ont besoin pour se sentir bien. Ils vont, et à partir de leur retour, on va établir une charte. Alors, je vous ai mis dans mon PowerPoint, je vous ai mis un exemple de charte. Alors là, c'est une charte qu'on a faite en formation. Donc, ce n'est pas une charte avec des élèves. Je ne vous ai pas montré ça. Voilà, pour pas, enfin, en tout cas, ça me paraissait plus simple de mettre une charte de formation. Vous voyez, il y a plein de choses dont on a besoin. On fait une liste, comme ça, on se met tous d'accord sur ce qui fait que le groupe va fonctionner. Et ça permet, pendant les séances, de pouvoir aussi faire des rappels à la charte quand il y a des comportements qui débordent, quand il y a des jeunes qui ne respectent pas, notamment quand il y a des conflits entre les jeunes, c'est assez facile de leur dire, ben voilà, on s'était mis d'accord quand même dans la charte le premier jour sur la notion de respect. Est-ce que vous pensez que votre comportement est respectueux, etc. Et ça permet de faire descendre la pression et de revenir à un fonctionnement plus normal. Voilà, donc ça, c'est la première dimension qui est importante. La deuxième, c'est la progressivité dans l'exposition des jeunes, c'est-à-dire qu'on fait très attention à ce qu'ils ne se retrouvent pas en insécurité quand ils doivent prendre la parole devant le groupe, par exemple, parce que prendre la parole devant leurs camarades, ce n'est pas forcément évident. Donc, on ne veut pas les mettre mal à l'aise parce que si on les met mal à l'aise, ils n'arriveront pas à s'approprier ce qui fait le contenu du programme. on ne pourra pas travailler sur leurs compétences psychosociales, on ne pourra pas travailler sur tous les médiateurs qui vous ont été cités juste avant s'ils n'ont pas déjà ce sentiment de confiance, de sécurité et de, voilà, cette sensation que ça ne sortira pas de la classe, que ça n'aura pas de conséquences pour eux. Donc, la progressivité dans l'exposition, c'est qu'au début, on va les mettre par petits groupes, on va les faire travailler par petits groupes où ils échangent entre eux et puis progressivement, on va les amener à s'exposer de plus en plus devant un plus grand groupe et ensuite devant l'intégralité de la classe. On fait très attention à ça, c'est très important et on voit très bien et d'ailleurs, c'est ce qui était dit avant, c'est aussi que si les séances, elles fonctionnent, si l'intégralité des séances est dispensée et elle ne fonctionne pas s'il n'y en a qu'une partie, c'est aussi pour ça, c'est parce que ce mécanisme de progressivité et de construction du groupe, de construction de la sécurité, il est long, il prend du temps et du coup, il nécessite vraiment de pouvoir prendre beaucoup de séances pour arriver à ce que les jeunes soient plus sensibles, ils soient plus comment dire, plus sensibles au message vraiment de prévention. Alors, le troisième élément qui est important aussi, c'est la coanimation. Alors ça, c'est un outil très intéressant, en tout cas pour la première année, après, on est sur un nombre de séances moins important, mais c'est très utile parce que ça permet quand même, pendant qu'il y a un des animateurs qui gère le groupe, qui donne les consignes, qui a un apport un peu plus général, le second, il peut passer dans les groupes, il peut voir s'il y a des difficultés, il peut gérer des conflits, il peut gérer des problèmes de manière un peu plus individuelle et ça, c'est aussi très intéressant, ça permet vraiment de créer un espace particulier, ce dont ils n'ont pas beaucoup l'habitude, en fait. Finalement, dans une scolarité normale, c'est vrai qu'ils n'ont pas tellement l'habitude qu'on leur offre cet espace où ils peuvent s'exprimer où ça n'a pas de conséquences et où ils sont assez libres, finalement, de pouvoir dire ce qu'ils ressentent, de pouvoir aller un petit peu sur des sujets qui sont plus intimes, qui sont plus individuels. Donc ça, c'est le premier élément, c'est vraiment garantir cet espace sécurisé. Le deuxième élément, c'est la cohésion du groupe. Ça, c'est très important. On travaille beaucoup sur le groupe aussi. Alors, comment on fait pour travailler sur le groupe ? Il y a plein d'activités qui permettent de faire ça, plein de petites activités spécifiques. Je vous ai mis là dans le PowerPoint un petit exemple. Ça, ça s'appelle l'activité boîte aux lettres. C'est assez simple. Ça consiste tout simplement en début de programme à faire faire à chaque élève une petite boîte aux lettres. C'est juste une enveloppe qui va être personnalisée avec le nom de chacun, une personnalisation. Ils peuvent écrire des choses, peu importe. Ce qui est important, c'est qu'ensuite, ils vont se mettre des messages les uns dans les boîtes des autres. Comme ça, ça leur permet de pouvoir se dire des choses par écrit et ça permet de travailler sur la cohésion de groupe. Quand ils sortent du programme, l'idée, c'est qu'ils aient chacun une boîte aux lettres avec plein de messages plutôt positifs, plutôt encourageants et ça leur permet aussi de construire le groupe tout simplement. Ça, c'est la première chose. L'autre dimension, c'est qu'on travaille beaucoup sur quand on constitue des groupes, on les constitue souvent avec des méthodes aléatoires, souvent sous la forme de petits jeux. On va travailler sur qui est-ce qu'on met ensemble, qui est-ce qu'on ne met pas ensemble. On varie. Des fois, on met des groupes d'affinités, par affinités, ils choisissent plus ou moins. Des fois, on va justement veiller à ce qu'ils se mélangent en fonction des activités. Il y en a qui s'y prêtent plus ou moins. En tout cas, on va avoir toujours cette... chercher cette dimension de cohésion en permanence. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième élément. Et le troisième élément... Voilà. Le troisième élément, c'est l'adaptation. Ça aussi, c'est important parce que souvent, évidemment, les classes, elles sont toutes différentes. Elles vont avoir des réactions très différentes en fonction de l'endroit, de la dynamique de la classe. Souvent, il y a des dynamiques qui peuvent être un peu compliquées. Il y a aussi... Ça a été évoqué tout à l'heure, mais moi, je suis pas mal intervenu dans des classes de secpa qui vont du coup avoir certaines difficultés, notamment un rapport à l'écrit qui est un petit peu compliqué. Donc, on est obligé de toujours s'adapter. Et en fait, c'est un peu ce que je vous disais au début, c'est-à-dire que le message, il ne peut pas passer tant qu'on n'a pas cet espace sécurisé, tant qu'ils ne se sentent pas bien. En fait, c'est un message qui nécessite pour qu'ils puissent passer, pour qu'ils puissent avoir de l'efficacité, que les jeunes se sentent bien dans leur environnement, qu'ils se sentent en confiance et bien dans le groupe. Donc, pour permettre ça, des fois, on perd un petit peu de temps sur les activités pour mettre en place des activités qui sont un peu différentes, mais qui vont permettre en fait de créer une dynamique et qui va permettre de revenir ensuite plus rapidement au programme, à ses contenus. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'hésite pas des fois à perdre du temps pour en regagner après et puis pour garantir l'efficacité du message. Alors, un petit exemple d'activité, c'est peut-être le plus parlant et c'est celui qu'on utilise beaucoup, ça s'appelle la tour de Frobel. Vous en voyez une illustration sur le PowerPoint. Donc, vous voyez, c'est un jeu coopératif où il y a un groupe qui va se former sous forme de cercle. Chacun va tenir des ficelles et au milieu des ficelles, vous voyez une espèce de crochet qui permet d'attraper des briques de bois qui vont construire une tour petit à petit. Alors, pour avoir essayé, je vous assure que ce n'est pas facile du tout. Ça demande beaucoup de concentration, beaucoup de coordination, beaucoup de coopération, du coup, parce qu'il suffit qu'il y en ait un qui ne joue pas vraiment le jeu et la tour, elle ne fonctionne pas du tout. Donc, du coup, ça permet de faire appel à toutes ces compétences-là et de les construire et de travailler le groupe, vraiment. Et on voit des effets vraiment impressionnants. C'est-à-dire que des jeunes qui vont être dispersés, qui ne vont pas écouter, qui vont être dans des conflits, etc., quand on les ressent sur une activité comme ça, ça va leur permettre de se poser, de se canaliser et ensuite d'avoir une attitude un petit peu différente, souvent plus ouverte, plus attentive et plus dans l'écoute. Voilà, ça peut marcher aussi. ça, c'est plutôt quand la tour de Frobel, on l'utilise plutôt quand il y a des conflits ou quand la classe est un petit peu trop agitée, c'est un peu pour se reconcentrer. Après, si la classe est un petit peu apathique, ce qui arrive aussi, des fois, il y a des jeunes, ils sont un peu passifs, ils regardent ce qui se passe, ils ne participent pas trop. Auquel cas, là, on va employer d'autres méthodes, on va utiliser ce qu'on appelle des énergériteurs, des petites activités qui permettent, qui sont dynamiques, qui sont rapides et qui vont leur permettre, tout en faisant passer toujours un message et en travaillant sur leurs compétences psychosociales, qui va leur permettre de se dynamiser et d'être un peu plus dans la séance. Voilà. Donc, ça, c'est les éléments. Donc, ces trois éléments-là, c'est les éléments un petit peu qui permettent de construire cet espace. J'en parle avant parce que c'est vraiment un préalable, si vous voulez. Si on n'a pas réussi à instaurer cette atmosphère un petit peu, on ne peut pas faire grand-chose derrière. Donc, le message de prévention, il a très peu d'efficacité. Donc, ça, c'est vraiment sur la posture de l'animateur, comment on prépare et comment on pense nos séances. Maintenant, sur le message à proprement parler, comment on le fait passer ? Alors, ça a déjà été évoqué par M. Lecric sur la dimension expérientielle qui est vraiment une dimension hyper importante pour garantir que le message passe. C'est-à-dire qu'un message, il est d'autant plus efficace que, si vous voulez, je peux vous dire quelque chose sur le ton de la discussion ou sur le ton du professeur sera de l'enseignement, ça n'aura pas du tout le même impact que si les jeunes le vivent concrètement. Je vais vous donner un exemple concret. On en a parlé tout à l'heure, la séance, justement, la séance qui a visiblement été difficile, la séance 4, qui travaille notamment sur les croyances normatives et notamment sur l'idée de la consommation des autres. C'est-à-dire qu'on a remarqué que souvent, les jeunes, ils ont tendance à surestimer la consommation de leur père, avoir l'impression que tout le monde autour d'eux consomme du cannabis, de l'alcool, etc. Alors qu'en fait, quand on regarde les chiffres, pas tant que ça. Alors, on pourrait leur dire ça comme ça, on pourrait leur expliquer ça et leur dire, vous voyez, vous avez des fausses croyances. De fait, ce n'est pas très efficace de le faire comme ça, alors que du coup, dans Unplugged, la méthode qui est utilisée, c'est ce qu'on appelle en fait en animation le débat mouvant, c'est-à-dire qu'au lieu de leur demander comme ça à la volée des chiffres, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur demander de se positionner dans l'espace et en ce moment, par exemple, il y a ceux, dans un point de la classe, il y a ceux qui vont penser qu'on a entre 10 et 20% de consommation, ceux qui pensent qu'on a entre 20 et 30% de consommation, ceux qui pensent qu'on a entre 30 et 40, etc. Ils vont se positionner dans l'espace et ensuite, une fois qu'on va, donc ils se positionnent comme ça et puis ensuite, on donne la bonne réponse et là, avec la bonne réponse, on voit visuellement qu'il y a vraiment une surestimation. On le voit parce qu'ils sont positionnés dans l'espace au-dessus de la bonne réponse et c'est beaucoup plus visuel, c'est beaucoup plus parlant quand ils se sont positionnés et quand ils le voient avec leurs yeux que si on leur dit juste comme ça avec un support. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'importance du ressenti. On travaille aussi beaucoup sur le jeu de rôle. L'idée, c'est de leur faire expérimenter des situations. Je pense à une autre séance qui est difficile visiblement d'après les chiffres qui ont été donnés par M. Lecric, donc la séance 7 qui est une séance où on leur apprend à dire non à partir d'un petit jeu de rôle tout bête vraiment très simple qui va consister tout simplement en... On les met par binôme. Dans les binômes, il y en a un qui a un stylo et l'autre qui doit demander le stylo à celui qu'il a. Et celui qui a le stylo doit refuser. C'est la seule consigne. C'est très simple, c'est vraiment pas difficile et en fait, ce qui est étonnant, c'est l'effet que ça produit. C'est un effet assez étonnant. Ça les met dans une situation où ils se rendent compte que dire non, c'est pas du tout facile quand on a quelqu'un en face de nous qui insiste vraiment lourdement. Et du coup, on se rend compte que souvent, alors leur réaction souvent elle est assez amusante c'est qu'ils rigolent. Ils rigolent beaucoup. C'est une activité qui les fait rire. Mais c'est pas tellement qu'ils ne le prennent pas au sérieux ou quoi que ce soit. C'est juste que l'attention les fait rire. On le voit très bien. Et donc du coup, ils vont avoir tendance à vouloir faire relâcher la pression en rigolant en sortant un petit peu la situation. Mais ça leur fait vraiment prendre conscience beaucoup plus concrètement que si on leur avait dit juste tout simplement « Regardez, vous pouvez dire non, c'est possible, etc. » Donc cette dimension expérientielle, elle est hyper importante. Et ce qui est aussi important, c'est qu'après, systématiquement, après chaque activité, on fait un retour réflexif. Donc un retour sur ce qu'on a ressenti, nommer les émotions qu'on a ressenties, essayer de comprendre ce qui s'est passé pour ensuite éventuellement anticiper ce que ça pourrait être dans la vie réelle. Par exemple, quelqu'un qui vous propose lourdement de fumer une cigarette et si vous n'en avez pas envie, comment vous refusez ? Après, ça permet d'avoir ce genre de discussion. Mais ce préalable-là, il est indispensable pour qu'il se sente en situation et pour qu'il puisse l'expérimenter et pour que ça aide l'effet. Donc voilà, ça c'est la dimension expérientielle. Sur le message, alors sur les croyances, les croyances normatives, donc j'en ai parlé un petit peu avec la notion de surestimation des consommations. Il n'y a pas que ça, il y a un certain nombre de croyances qui existent dans la... qui sont véhiculées par les pairs, éventuellement des fois par des médias, etc. Donc ils vont croire, je ne sais pas, je vous ai donné un exemple sur le PowerPoint, sur le cannabis qui aide à mieux dormir. Donc là, on va déconstruire cette croyance avec un message qui est plus simple. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que vraiment là, ce message de prévention un peu dur et un peu plus classique en fait finalement, il vient après tout le reste. Quand on a construit cet espace, quand on est passé par l'expérientiel, etc. Et c'est là que le message de prévention à proprement parler, il va être entendable et il va plus facilement être écouté par des jeunes. D'autant plus qu'on est clairement là, non pas pour faire la morale et pour expliquer ce qu'il doit être, etc. On est là vraiment pour anticiper des situations qu'il pourrait vivre afin qu'il puisse faire des choix éclairés, c'est-à-dire des choix qui viennent d'eux, c'est eux qui choisissent, c'est eux qui décident. On n'est pas là pour leur guider, pour les tenir par la main et leur dire quoi faire, on est juste là pour leur dire vous avez vraiment un choix et on vous a donné tous les outils qui vous permettent de faire ce choix en conscience de la manière dont vous avez construit votre personnalité, votre manière de réfléchir, etc. Mais c'est à vous de le faire ce choix. Nous, on vous aide à le faire. Et voilà. Vous avez aussi à côté, je vous ai mis sur le PowerPoint, face à l'alcool, ça c'est de la même manière pour faire passer le message de prévention. Là, le fond du message de cette séance, c'est la séance de... Le fond, le message, c'est de dire que finalement, face à l'alcool ou face à n'importe quel produit, d'ailleurs, on a tous des points faibles et des points forts. C'est-à-dire, il y a des choses qui vont nous protéger et il y a des choses qui vont nous rendre plus vulnérables. Mais au lieu de leur dire comme ça, pareil, et de leur faire faire une liste ou je ne sais pas quoi, on essaye de le personnaliser au maximum et pour ça, on dessine une petite silhouette et ils vont mettre leurs points forts et leurs points faibles face, en tout cas, les points forts et les points faibles qu'ils imaginent face à cette silhouette. C'est toujours pareil pour qu'ils se représentent quelqu'un, pour qu'ils l'attachent à une dimension expérientielle, à une dimension personnelle. Voilà. Donc, c'est plein de choses toutes bêtes, mais c'est vraiment, ça se rattache à tout ce qui a été dit. On vise toujours, nous, on vise toujours les mêmes médiateurs qui ont été listés par M. Le Crékin. Je ne vais pas tous les reprendre, mais les compétences psychosociales, les croyances normatives, etc. Mais on va les mettre en place par plein de petits mécanismes un peu concrets comme ça dans les séances qui vont permettre de travailler là-dessus. Alors, maintenant que je vous ai parlé un petit peu de comment, quelle était la posture, comment on faisait, comment on fait passer un message, je vais vous parler un petit peu, tout simplement, des difficultés qu'on connaît en termes de déploiement du programme. Comment est-ce qu'on fait pour déployer le programme ? Quelles difficultés j'ai pu rencontrer pour essayer de convaincre les établissements, pour essayer de, voilà, quels sont les arguments qui ont été retenus, enfin, en fait, quels sont les points qui ont été soulevés et les difficultés auxquelles on a fait face pour déployer le programme ? Alors, la première difficulté et qui est systématiquement la remarque qui est faite dans tous les collèges dans lesquels je suis passé, c'est le nombre de séances. 12 séances, pour un collège, c'est beaucoup, c'est difficile à organiser, c'est éventuellement, si c'est pris sur du cours, ça fait beaucoup de cours en moins à rattraper, donc cet horaire-là, il est difficile. En tout cas, c'est une appréhension pour les enseignants, ça c'est clair, systématiquement. Donc ça, de toute façon, je pense que ce qui est important par rapport à ce nombre de séances, c'est de le reconnaître. Il y a vraiment 12 séances, c'est important qu'il y ait 12 séances, il faut absolument qu'on fasse 12 séances, on ne peut pas transiger là-dessus, vous avez vu les résultats de l'évaluation. En même temps, il faut que les collèges soient prêts à l'accepter et à l'organiser et ça se construit avec eux, en fait, finalement. C'est dans un dialogue et c'est de leur expliquer pourquoi c'est important, mais on ne peut pas vraiment transiger là-dessus. Le mieux, quand même, c'est d'arriver à l'organiser le plus en amont parce que plus on anticipe les difficultés, notamment les difficultés d'organisation, d'emploi du temps, etc., mieux c'est. Alors, la deuxième difficulté, c'est le créneau horaire des séances. C'est-à-dire que les collèges ont quand même une légère tendance à mettre les séances, soit le matin très tôt, soit le soir très tard, sur des créneaux qui ne sont pas très disputés. Et du coup, le problème, c'est que quand c'est une heure supplémentaire, puis rajouter l'emploi du temps des élèves, que c'est le matin de 8 à 9 ou que c'est le soir de 16 à 17, c'est clair qu'on a une grosse difficulté au début parce que les élèves ne sont tout simplement pas très contents d'être là et d'avoir une heure supplémentaire. Et du coup, pour les faire rentrer dans le programme, c'est d'autant plus difficile, ça prend d'autant plus de temps. Donc, ça, c'est pareil, c'est une négociation à avoir avec les établissements, mais c'est quand même important d'essayer d'avoir un créneau qui soit le plus adapté possible. Donc, si possible, pas le vendredi soir de 16 à 17 parce que j'ai déjà fait, c'est compliqué. Ils ne sont pas tellement sensibles au message. Voilà. La charge de travail supplémentaire, ça aussi, ça a beaucoup été dit par les enseignants. Moi, je pense que ce qui est important, c'est de ne pas le minimiser non plus. Il faut le dire clairement. C'est clair que Unplug, ça prend du temps. C'est nécessaire de le savoir avant de se lancer là-dedans. On a des enseignants. Moi, j'ai déjà eu des enseignants qui m'ont après dit que finalement, s'ils avaient su que c'était autant de travail qu'ils ne se seraient pas lancés là-dedans. Donc, il faut vraiment le reconnaître. Il faut vraiment le parler. Voilà. On le sait. Et en même temps, il y a des bénéfices énormes. Ça peut servir à l'ambiance de classe. On peut utiliser d'autres arguments ensuite pour contrebalancer ça. Mais bon, effectivement, Unplug, ça prend du temps. Ça, c'est clair. La charge de travail, pardon, les imprévus. Alors là, on l'a bien vu avec cette année, avec le confinement. Parce que c'est vrai qu'on a beau prévoir des séances supplémentaires pour pouvoir caler. C'est-à-dire que comme on a douze séances à faire, ce qu'on fait en général, c'est qu'on prévoit 13 ou 14 séances pour être sûr de pouvoir tout faire. Avec le confinement, de toute façon, ça n'a pas suffi, clairement. Et du coup, il y a toujours des imprévus, toujours des grèves, des absences des uns des autres, des maladies. Donc, le mieux, c'est de prévoir effectivement des séances supplémentaires et puis après, de s'adapter en fonction qu'on peut éventuellement changer les créneaux. Après, ça, c'est à discuter avec les établissements, mais c'est une difficulté qu'on entend beaucoup. Et aussi, une autre difficulté que j'ai pas mal entendue, c'est pas de problème de consommation dans l'établissement. J'ai plusieurs chefs d'établissement notamment qui m'ont dit ça. dans ce cas-là, moi, ce qui me paraît le plus… alors, outre le fait que pas de consommation dans un établissement… Enfin, dans l'établissement, je veux bien l'entendre, ça arrive, mais en tout cas, s'ils ne consomment pas dans l'établissement, en général, ils consomment en dehors. Donc, le problème, il n'est pas tellement de savoir si c'est dans l'établissement ou pas. Mais moi, ce que je réponds dans ce cas-là, c'est plutôt que nous, ce qu'on fait, c'est de la prévention. Donc, on n'est pas là, en fait, pour réduire des consommations tellement. On est là pour faire en sorte qu'elles n'apparaissent pas ou le plus tard possible. Et du coup, l'idée, ce n'est pas tellement d'aller sur un endroit, d'aller repérer particulièrement les établissements où il y a le plus de consommation, mais c'est au contraire d'essayer de se déployer le plus largement possible que donc, du coup, qu'il y ait des consommations ou pas dans l'établissement, finalement, ça ne change pas grand-chose à l'intérêt du programme. Voilà. Donc, ça, c'est un peu les difficultés de déploiement auxquelles j'ai pu assister. Voilà. Je crois que je vais m'arrêter là, du coup, sur ma présentation et puis éventuellement, je répondrai aux questions s'il y en a sur le déploiement. Merci beaucoup, André de Corsière, pour cette présentation. Alors, beaucoup de questions des participants. Donc, je vais essayer de synthétiser un petit peu tout ça. On va essayer d'y répondre le mieux possible sur le temps qui nous reste. Alors, dans les questions qui sont remontées, donc déjà, quel est le profil, en quelque sorte, des intervenants de l'éducation nationale ? Est-ce que vous avez un regard là-dessus ? Est-ce que ce sont plutôt des enseignants ? Si oui, est-ce qu'il y a plutôt une matière qui est représentée ? Est-ce que qui, finalement, de l'équipe de l'éducation nationale peut intervenir ? Est-ce que je réponds ? Moi, je peux répondre sur ce que j'observe, mais c'est quand même très limité. Moi, j'ai travaillé dans un certain nombre de collèges, mais je n'ai pas le regard de M. Lecric. Alors, moi, ce que j'ai observé, c'est très variable et vraiment, il n'y a pas tellement de profils. C'est souvent, on a souvent des infirmières, souvent des CPE. Dans les profs, dans les matières web, peut-être un tout petit peu plus de profs de SVT parce que c'est souvent des problématiques qu'ils abordent plus ou moins dans le cadre de leur programme. Mais bon, j'ai vu des profs de français. je n'ai pas vraiment de profil type à apporter. Un peu plus souvent des personnels justement non enseignants. Voilà, mais sinon, pas tellement. Je peux peut-être compléter. C'est un peu frustrant, mais on n'a pas… Bon, à Santé Publique France, vous n'êtes pas sans savoir qu'on est en train un peu de gérer une crise là. sanitaire. Et on n'a pas suffisamment avancé dans l'analyse de la première année d'expérimentation, mais ce sont des données qu'on va avoir. Ce sont des données qu'on va avoir, j'espère, assez rapidement sur le profil des intervenants. J'ai vu qu'il y avait une question. Est-ce que les infirmières scolaires peuvent animer le programme ? Oui, les CPE aussi. Connaître la proportion d'enseignants versus CPE, infirmières scolaires, ça, pour l'instant, on n'a pas… Les données, elles attendent d'être analysées. Donc, mais il n'y a pas de contre-indication, on va dire, au fait que une infirmière scolaire ou un CPE anime le programme. Merci. Alors, peut-être, une question que je me pose, c'est… quand j'ai fait l'évaluation en 2016-2017, il y avait pas mal de profs principaux. Donc, est-ce que c'est le cas ? Est-ce que André, toi, tu observes ça ? Alors, bien sûr, ils ont sans doute plus d'heures disponibles, donc c'est peut-être aussi, comment dire, une explication. restée dans la thématique justement des enseignants, alors une question ou plutôt une proposition sous forme de question, est-ce que pour réduire le coût d'implantation, on ne pourrait pas envisager de former des enseignants référents en fait, dès leur entrée en formation pour exercer ce métier ? Question difficile. C'est une question très difficile. je vais m'y coller. comme le disait André, c'est un programme qui est coûteux. Je pense que c'est un programme qui doit être basé sur le volontariat des intervenants. Je ne suis pas trop, je ne sais pas ce que ça donnerait. Déjà, en dehors du fait que les volumes de la formation que ça engendrerait, c'est énorme. Il faut trouver des formateurs pour former tous ces nouveaux enseignants. Donc ça, c'est un premier frein. Mais d'autre part, jusqu'à aujourd'hui, effectivement, nous, on a vu que ça fonctionnait beaucoup sur le volontariat des gens, donc des intervenants, qui ont des motivations qui sont diverses pour le faire. Et donc, il faut qu'il y ait quand même une adhésion au départ. Et il faut qu'il y ait aussi un soutien, comme le disait André, l'a évoqué André, un soutien du chef d'établissement, que ce soit quelque chose qui soit porté quand même par l'établissement. Donc, du coup, du coup, je suis un peu réservé sur cette question, à la fois parce que ce serait très coûteux et que le programme est coûteux et que du coup, il faut vraiment que la personne ce soit un choix volontaire et qu'elle est éclairée, comme disait André, qu'on lui dise effectivement que c'est quelque chose qui va demander du temps mais qui rapporte beaucoup pour la pratique, pour les relations, le climat scolaire, le climat classe. mais je pense que ça doit être une démarche volontaire. Je ne suis pas sûr que d'étendre ça à tous les enseignants, les nouveaux enseignants soient une bonne stratégie. Mais c'est à discuter. Alors justement, vous parliez de mobilisation et de choix pour s'investir et animer, co-animer ces séances. Est-ce que les enseignants arrivent à se saisir des contenus, finalement, et est-ce qu'ils arrivent à maintenir leur motivation dans le temps et leur investissement ? Encore une fois, on ne dispose pas au niveau national, en dehors des expériences comme ça, locales, où on peut sentir les choses, au niveau national, moi, je me situe plus à ce niveau-là. on n'a pas encore les données. On commence le suivi depuis la rentrée 2019. Pour savoir si les gens continuent, il faudra attendre encore un ou deux ans. Et là, on verra sur les grands nombres quelle est la dynamique. Est-ce que les gens font ça une année et arrêtent ? Quelle proportion d'intervenants continuent deux ans, trois ans ? C'est quelque chose qui nous intéresse énormément parce que l'idée d'un déploiement, c'est que l'engagement perdure. L'engagement des intervenants qui ont été formés, ils perdurent plusieurs années, on va dire, dans l'idéal. Mais on n'a pas encore les… Là, encore une fois, on a un outil qui va nous permettre de répondre à cette question, mais on n'a pas encore les données. Il faudra attendre encore un ou deux ans. D'accord. Et vous, André, qui êtes sur le terrain, comment vous la sentez la température ? Moi, je rajouterais juste que quand même, en termes de continuité, avec le confinement, le COVID, tout ça, on a eu une grosse rupture que c'est très compliqué cette année de reprendre, même avec des collèges avec qui on avait bien travaillé l'année dernière, qui nous disent cette année, c'est trop compliqué, l'année prochaine, pas de problème, mais là, du coup, c'est un peu compliqué cette année. Et après, plus globalement, il y a aussi un problème que moi, j'ai quand même assez repéré là, c'est le turnover. Alors, moi, je travaille beaucoup dans des établissements rep, et comme il y a beaucoup de turnover, il y a beaucoup d'enseignants qui partent, qui changent d'établissement, c'est vrai que chaque année, on doit refaire le travail. Alors, ça permet en même temps d'essaimer, parce qu'on a d'autres établissements où on peut éventuellement prendre des contacts et tout ça, mais ça demande, ça rend difficile, en fait, le travail de groupe, et donc, sur la dynamique, c'est un peu compliqué. Alors, juste pour compléter, on dispose quand même de recul sur certaines régions, notamment sur certains territoires comme le Loiret, où là, l'implantation, elle remonte à 2013, et on voit quand même une montée en puissance. Maintenant, moi, je vous dis, il va falloir attendre un petit peu pour savoir, en sachant qu'effectivement, là, on a un gros problème, c'est que pour engager les gens dans un contexte un peu tendu, où on a des préoccupations, on a d'autres préoccupations que celles-là, c'est compliqué. Bon, ça, on n'est pas rien, il va falloir attendre que ça passe. Merci. Alors, une autre question, dans le cadre d'une approche intégrative, est-ce que ce programme ne nécessiterait pas une formation, une sensibilisation de l'ensemble de l'équipe pédagogique et une information aux familles ? Alors, oui, ça serait bien, moi, je suis d'accord, sauf que le problème, c'est que les familles, pour arriver à les attraper, c'est extrêmement compliqué. Quand on organise dans l'établissement des réunions pour les parents, le soir, tout ça, c'est vrai que systématiquement, on a très peu de monde et en plus, en général, ce qu'on a, ce n'est pas tellement ceux qui sont les plus concernés et ce n'est pas tellement ceux qui ont le plus de difficultés. Donc, oui, c'est vrai que dans l'idéal, ça serait vraiment bien. On aimerait bien pouvoir accéder aux familles et juste, pour l'instant, c'est extrêmement difficile. Et est-ce qu'une rencontre est prévue, une réunion de présentation du projet quand un établissement rentre dans la démarche ? Alors, oui, on a imaginé plein de choses. Imaginer de venir faire, ils font des réunions à la rentrée où ils présentent un petit peu souvent leurs actions sur des réunions parents-profes, des choses comme ça. On a imaginé plein de choses. En même temps, il y a l'idée aussi, le problème, c'est qu'il ne faut pas prendre les parents en traîtrise au sens où si ça ne les intéresse pas, ça ne les intéresse pas. On ne peut pas les forcer à assister à une présentation ou à quelque chose comme ça. c'est un peu compliqué. Mais l'équipe pédagogique, elle est informée même s'ils ne sont pas tous investis dans le programme. Eux, ils ont quand même l'information sur le déroulement d'Unplugged et la participation de certaines classes à ce programme ? Alors ça, ça dépend vraiment des établissements. Il y a des établissements où on arrive facilement à faire une intervention devant tout le monde. Il y a d'autres établissements où c'est beaucoup plus compliqué. Ça, ça dépend beaucoup de la direction de l'établissement qui est partie de prenante ou pas. dans certains établissements, c'est vraiment quelques volontaires au niveau de l'équipe pédagogique. Dans d'autres établissements, c'est plus une dynamique d'établissement et là, c'est beaucoup plus facile. C'est très variable. Et est-ce que vous pensez qu'en travaillant avec l'environnement de l'enfant, notamment les familles, est-ce que ça améliorerait finalement l'impact du programme ? Oui, très certainement. C'est une intuition. Il n'y a rien de scientifique derrière, mais moi, j'en suis persuadé. Je ne sais pas ce qu'on pense. Oui, c'est évident qu'une stratégie qui est payante, c'est de travailler à la fois les compétences des élèves en milieu scolaire et qu'il y ait un volet parental à l'intervention. Le souci, mais c'est vraiment classique dans la littérature, c'est très classique, c'est comment arriver à mobiliser les parents, ça peut être très compliqué. C'est souvent très compliqué. Pour l'anecdote, l'étude européenne dont je vous parlais tout à l'heure comportait un volet parental. L'étude n'a pas montré de plus-value du volet parental en termes d'effet sur la consommation, mais tout simplement parce qu'ils n'ont pas réussi à faire venir les parents. Quand on regarde le papier, les articles, c'est quelque chose qui est classique. Par contre, il y a d'autres programmes encore plus coûteux qui associent un programme tel que Unplugged à un autre programme visant plus les compétences parentales. C'est quelque chose qui existe, mais ça demande en termes de développement beaucoup de travail. C'est-à-dire qu'il faut être sur les deux fronts et on fait Unplugged et on fait un autre programme en parallèle à destination des parents, voire à destination de la famille. Après, c'est très coûteux, ça. C'est coûteux en ressources humaines, en argent, mais c'est vrai que ceux qui l'ont fait ont montré des effets très bénéfiques. maintenant, est-ce qu'il faut toujours penser en termes de coût et d'efficacité ? On sait déjà qu'Unplugged, sans volet parental, ça fonctionne sur la consommation des jeunes. Ce serait bien de faire aussi un volet parental, mais après, c'est des problèmes de financement et d'organisation compliqués. Merci. Pour rebondir sur la question de l'impact, un des participants, nous dit qu'étant donné que les consommations et les expérimentations sont genrées, est-ce qu'il y a des différences d'impact du programme sur les garçons et les filles ? Alors ça, je peux répondre parce que je me suis beaucoup intéressé à ça. C'est un des reproches qui a été fait au début à Unplugged, sauf que l'étude européenne a montré des effets effectivement différents selon le genre ou le sexe avec des effets moins importants chez les filles et on s'est rendu compte que c'était en partie dû à une interaction. En fait, c'est les filles pour que ce soit efficace, il faut qu'on leur délivre le programme plus tôt, vers 12 ans, pas 13 ans ni 14 ans. Et nous, on a pris connaissance de ces résultats et on a décidé de commencer le programme dès la sixième justement pour ces problèmes qui avaient été identifiés dans l'étude européenne. Quand, dans l'étude européenne, il faisait une analyse secondaire en prenant que les filles les plus jeunes, ça fonctionnait. On retrouvait les mêmes effets chez les garçons que chez les filles. Après, il y a plein d'interprétations possibles. plein d'interprétations qui ont été proposées. Mais ça plaide en faveur d'une intervention précoce, notamment pour que les filles ne soient pas laissées de côté dans ce programme et que ça leur bénéficie pleinement. Merci pour cette réponse. Encore une question. Cette fois, plus sur l'environnement du déroulement du programme, où se déroulent les séances ? Est-ce qu'elles se déroulent dans la salle de classe ? Est-ce qu'elles se déroulent dans une salle plutôt neutre ? Et sur quel temps ? On parlait des créneaux tout à l'heure. À quel moment ça se passe ? Alors ça, c'est une question souvent problématique. Alors, où elles se déroulent, c'est dans les salles de classe en général. Ça, c'est plutôt adapté. Alors, moi, j'aime bien les faire sortir aussi. C'est-à-dire que pour certaines activités, j'aime bien les faire sortir dehors carrément. Ils ne vont pas dans la cour et on fait une activité dans la cour. Ça aussi, c'est pour les faire sortir un peu de l'univers scolaire et qu'ils fassent quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude et comme ça, ça les met dans une autre optique. Après, sur les créneaux des heures, ça, c'est compliqué. Ça dépend. Ça dépend vraiment des collèges. Il y a des collèges où c'est sur les heures de cours. Ce qui est en fait, pour nous, honnêtement, c'est là que ça fonctionne le mieux parce que les jeunes, du coup, c'est une heure qu'ils ont d'habitude donc ce n'est pas une heure en plus qu'on leur a rajouté sur l'emploi du temps. Donc, ils arrivent déjà avec beaucoup moins d'hostilité pour le programme. Et puis, ce que je disais sur les créneaux horaires, à quel moment on les met. Alors, j'ai vu dans le chat qu'on parlait de la vie de classe. Effectivement, ça arrive souvent que ce soit sur de la vie de classe qu'on mette les créneaux mais c'est compliqué parce que la vie de classe, ce n'est pas toujours, ça peut être qu'une fois tous les 15 jours. Puis souvent, c'est pareil, la vie de classe, c'est toujours à des horaires, enfin pas toujours, mais souvent à des horaires pas les plus pertinents. Donc, ça dépend, ça c'est une négociation avec chaque établissement en début d'année. C'est pas toujours évident. André, sur les quelques minutes qui nous restent, on déborde un petit peu, mais il y a beaucoup de questions sur la formation. Je te prends des intervenants, peut-être que vous pouvez y répondre. Alors, la formation, oui, alors il y a des formations qui sont organisées, là il y en a une dans l'Académie de Toulouse. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit encore possible de s'inscrire pour voir ça, enfin qui est organisé sur Toulouse, pardon, il y a deux formations qui sont organisées sur l'Académie de Toulouse. Si notre mémor est bonne, il y en a une à Toulouse et une à Montpellier. Et ça, pour voir ça, il faut voir avec le coordinateur de la Fédération d'addiction pour la région Occitanie qui est Thomas Cordon. Je pense qu'on pourra envoyer ses coordonnées ensuite. Bien sûr. Mais ce que je vous conseille globalement, pour les personnels de l'éducation nationale en tout cas, c'est de prendre contact avec une association soit que vous connaissez, soit un XAPA à l'endroit où vous travaillez et pour pouvoir voir avec eux parce que de toute façon, il faut avoir un co-animateur donc il faut qu'il y ait une structure de prévention qui soit là. Voilà. Et donc, prendre contact avec eux et c'est eux qui vous donneront le contact avec la Fédération d'addiction et c'est avec eux que vous verrez comment vous pouvez mettre ça en place. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, il y avait une question sur le coût de cette formation. Alors, la formation, elle est prise en charge normalement. Pour les personnels de l'éducation nationale, elle est prise en charge par l'ARS. Enfin, par l'ARS. Ça fait partie du PAF normalement, du plan académique de formation. Donc, il faut juste s'y inscrire. Alors, pour la procédure d'inscription, c'est ce que je vous disais, il faut contacter Thomas Cordon. Je ne suis pas sûr que ce soit encore possible à Toulouse, mais on va voir avec lui. Et pour les professionnels de prévention, là, normalement, c'est pris en charge par l'ARS dans le cadre du déploiement du programme Unplugged. Donc, ça, pareil, il faut se rapprocher de Thomas Cordon pour voir avec lui sur quel créneau on peut aller. Et là, normalement, je crois que les formations, elles sont déjà passées pour cette année dans l'Académie de Toulouse, mais à voir pour l'année prochaine. Une dernière question avant qu'on se quitte. Tout à l'heure, quelqu'un demandait si les élèves n'étaient pas un peu mal à l'aise de parler, d'aborder de ces questions-là avec leur professeur principal, avec quelqu'un qu'ils connaissent, finalement ? En fait, tout l'enjeu, c'est quand même de réussir à créer justement un espace qui est un peu détaché de la vie scolaire ordinaire. Et à ce moment-là, c'est plus facile. Donc, ça crée aussi, souvent, les enseignants nous disent qu'ils ont, avec le programme, ils ont d'autres relations avec leurs élèves, pas tout à fait les mêmes. Souvent, ils comparent ça avec les voyages scolaires. Ils disent que c'est un peu, ils se retrouvent un peu dans le même type de relations qu'ils ont lors des voyages scolaires ou après, où ils ont une relation un peu différente avec les élèves. Et donc, du coup, non, je n'ai pas l'impression que ça soit tellement un frein. Ce qui est un frein, par contre, ce qui me semble être un frein, c'est quand il y a une troisième personne qui veut, enfin, voilà, il faut garder les mêmes intervenants du début à la fin. Ça, c'est important. Et j'ai l'impression qu'il y a une personne qui débarque dans le programme, ça met un peu le bazar et c'est plus difficile. Donc, il faut, enfin, voilà, c'est ça qui est important. Très bien. Merci beaucoup pour vos réponses. Merci, Jean-Michel Lecric. Merci, André Decorzière pour vos présentations, le temps que vous nous avez accordé. Et merci à tous les participants d'avoir été avec nous sur cette pause scientifique du DRAPS. Je vous souhaite à tous une bonne après-midi et on va regarder s'il y a des questions auxquelles on n'a plus le temps de répondre. On va vous faire une réponse par écrit. Et je vous envoie à l'évaluation de la pause scientifique tout de suite. Merci à tous. Bon après-midi. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada